La pandémie de la COVID-19 aura fait chuter de près de 40 % le nombre d'immigrants juste seulement en 2020. Immigrer, c'est toute une aventure, toute une expérience, c'est apprendre souvent une nouvelle langue, un nouveau système, un nouveau fonctionnement. Imaginez ce que cela doit être d'apprendre à immigrer en temps de pandémie alors que les institutions du pays d'accueil sont complètement chamboulées par une crise mondiale. C'est grâce à des programmes comme Femmes Relais qui existent à travers divers endroits sur le territoire du Québec qui aident les femmes à acquérir des connaissances pour pouvoir avoir une intégration socioprofessionnelle positive. Dans Hachaga Maisonneuve, c'est le programme de Femmes Relais 200 Portes HM de la table de quartier Hachaga Maisonneuve qui a mis sur pied depuis 2019 un tout nouveau programme pour aider les femmes du quartier. Pour en discuter, je rejoins l'organisatrice communautaire de Femmes Relais, Mme Delphine Van Den Bosch. Bonjour. Bonjour. Qui est accompagnée d'une des participantes de Femmes Relais de la cohorte 2020-2021, Mme Nathalia Marquez-Caldoron. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, Mme Van Den Bosch, en commençant, pourquoi il était important d'implanter Femmes relais dans Hachaga Maisonneuve? Oui, alors c'est un projet qui date de 2019, mais sa création a débuté en 2016 et c'était après un constat qui a été fait dans la ville de Montréal qu'il y avait une hausse de la population immigrante et qui s'est allée un petit peu partout dans les arrondissements, dont Hachaga Maisonneuve. Hachaga Maisonneuve est un quartier à la base culturellement québécois, dont les organismes communautaires sont aussi adaptés pour cette population-là. Donc, on a jugé ça pertinent avec la croissance des nouveaux arrivants dans le quartier, d'adapter les services pour la nouvelle population des nouveaux arrivants, d'où l'intérêt pour le projet Femmes Relais qui s'est implanté aussi ailleurs dans d'autres arrondissements et qu'on a décidé d'amener ici à Hachaga. Et justement, en quoi consiste le programme Femmes Relais? Qu'est-ce que ces femmes immigrantes y font? Qu'est-ce qu'elles y apprennent? Oui, c'est un programme de formation, tout d'abord, qui s'étale sur sept mois, une formation qui porte différents sujets, notamment la culture et les systèmes québécois, les droits civils, l'apprentissage de compétences et de connaissances, comme sur l'employabilité par exemple, la connaissance du quartier et des ressources qui sont offertes. Et ça développe en premier lieu la confiance en soi, l'empowerment, ça crée des liens, mais aussi ça développe plein de connaissances et des compétences qu'elles vont pouvoir utiliser pour faciliter leur propre parcours et leur intégration. Et après la formation, transmettre ces informations-là aux familles et aux nouveaux arrivants du quartier. Donc, c'est vraiment d'outils, ces femmes-là du quartier, afin qu'elles-mêmes, à leur tour, puissent redonner dans la communauté. C'est une belle Femmes Relais, c'est un beau relais qui se crée. Et de votre côté, Nathalia, comment avez-vous entendu parler du programme Femmes Relais, puis pourquoi avoir décidé de vous y impliquer? Et oui, c'était par les réseaux sociaux. J'habitais ici au Chélaga-Messonneux depuis janvier de l'année 2020. Et j'étais en train de chercher comme un bénévolat où je voulais, j'ai ressenti que je pouvais aider un peu la société où je voulais faire partie. Alors, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux une invitation, comme si vous voulez commencer des capacitations, des formations sur le système du Canada. Et c'est comme ça que j'ai contacté l'organisme. Puis vous, là, en fait, vous venez de la Colombie, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir décidé d'immigrer au Canada? J'ai décidé d'immigrer ici parce que, au moment donné de ma vie en Colombie, après le travail, après des études, je me suis dit, je voudrais un changement. Je voudrais changer mon entourage dans un endroit qui soit plus tranquille où je trouve des qualités de vie. J'avais des qualités de vie en Colombie, mais je voulais que je trouve que mon pays est très présent. Donc, ma décision, c'était que je voudrais chercher un endroit où je pourrais faire partie d'une société qui est plus pacifique, qui est plus calme. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi le Canada. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez choisi Hochschlag à Maisonneuve comme lieu pour habiter? Non, vraiment, au début, j'étais juste en train de chercher un appartement que je pouvais payer avec mon revenu et tout ça. Et j'ai trouvé une belle location avec un bel appartement. Et non, vraiment, c'était juste le destin. Ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié, mais c'est la meilleure décision que je pourrais prendre parce que j'ai trouvé des personnes merveilleuses ici. C'est ça. Ça vous a permis, en fait, de rencontrer des gens dans le quartier, j'imagine. Et, bon, arriver dans un nouveau pays, tenter de comprendre, de faire sa place, de se créer un réseau social n'est pas toujours facile. Là, si j'ai bien compris, vous êtes ici depuis janvier 2020, c'est bien ça? Non, non, non. Je suis à Hochschlag depuis janvier 2020. Oui. Et je suis au Canada. Je suis arrivée en juin 2019. D'accord. Donc, quand même quelques mois avant le début, le déclenchement de la crise sanitaire au Québec. Comment ça s'est vécu? Comment vivez-vous la pandémie? Ouf! C'était… c'est compliqué. Oui. Vraiment, ça m'a touché beaucoup parce que quand tu es immigrant et tu arrives dans un endroit où tu ne connais personne, où tu ne sais pas où est-ce que tu peux aller pour demander de l'information, avec qui, à qui tu pourrais poser une question parce qu'on dit pas dans la rue, quel est l'organisme, de quoi s'agit cet organisme qui est proche de chez moi. Et finalement, c'est être toute seule, comme la solitude, d'arriver dans un pays où tu n'as personne et tu t'inquiètes pour ta famille qui habite dans un autre pays où quelque chose peut arriver. Oui. C'est très présent. Psychologiquement, ça affecte beaucoup la situation. Ça fait que lire les articles sur la pandémie, écouter qu'il y a plus de personnes qui sont malades, ça touche beaucoup. Au moment donné, je me suis dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je devrais rester ici? Est-ce que je devrais partir? Qu'est-ce qui va passer avec ma famille? Parce qu'ils ont de l'accès à la santé, au système de santé, mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais faire? Et si je tombe malade ici, je serai toute seule. Oui. C'était vraiment inquiétant. Mais juste au moment que la pandémie a commencé, j'ai trouvé le bénévolat. Voilà. Donc, j'ai trouvé un endroit où je pouvais partager mes questions, toutes mes angoisses. et je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule, qu'il y avait aussi des immigrants qui avaient les problèmes de suicide, toute seule, j'ai ma famille. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Ça vous a aidé à rencontrer? C'est de trouver, de partager avec les autres et de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui puissent me soutenir pendant ces temps difficiles. Parce que psychologiquement, ça m'a affecté beaucoup. Plus pour la solitude. Oui, bien, c'est ça. On comprend bien d'avoir la famille loin, d'être inquiets pour eux, mais d'être inquiets pour soi aussi en étant seule dans un nouveau pays. Et évidemment, la solitude. Heureusement que vous avez trouvé le bénévolat et les femmes relais pour créer des liens. Et comment, justement, Delphine, comment avez-vous adapté le programme Femmes relais à la pandémie? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas en mesure de faire toutes les mêmes activités que vous auriez planifiées normalement. Oui, tout à fait. Dans le fond, l'année dernière, c'est une formule un petit peu différente. On est très en contact avec les organismes du café et on se déplaçait dans leurs locaux pour avoir les ateliers. Là, on a fait pour une formule. Donc, on a un partenaire qui nous traite des locaux qui sont très grands. C'est le quartier familial Oshlaga. Donc, le fait d'être un groupe qui est resté. Donc, on est un groupe. Cette année, c'est neuf femmes, dont une femme qui reste à la maison avec son bébé de moins d'un an. Donc, on a fait plusieurs choses. De un, le localisme. Le fait d'avoir un groupe qui est toujours le même aussi, ça aide à pouvoir avoir les activités en présentiel. Et on a offert aussi la formule jour en tout temps. Donc, les femmes qui étaient en mesure de se déplacer pouvaient aussi avoir les ateliers de la maison. Donc, ça a aidé à retenir une plus grande participation des femmes jusqu'au long de la pandémie. Ensuite, on est tombé en vie actuelle pendant peut-être un mois, presque deux mois. D'accord. Mais c'était après que la cohésion du groupe a déjà eu lieu. Donc, les femmes se connaissaient déjà. Elles étaient à l'aise avec le groupe, la participation aussi, parce que c'était bien en jour. Mais on a été super contentes de voir se retrouver en personne parce qu'on pense que les interactions ne sont pas les mêmes. On offre quand même toujours l'option jour où, si jamais, il y a des intubus. Il y a tellement sur l'autobus. Il y a un rendez-vous qui est un petit peu plus tôt dans la journée. Donc, on offre les deux. Ça nous a permis de toujours se rassembler soit en présentiel ou en virtuel. Mais on préconise quand même le présentiel pour justement avoir des contacts humains, des contacts avec les adultes aussi. parce que pour certaines femmes, le défi, ça a été maire monoparentale sans services offerts en dehors de l'école, par exemple. Donc, on préconise vraiment les relations humaines pour faciliter l'intégration, puis aussi passer à travers cette pandémie de l'école, mais particulièrement pour les personnes qui sont plus vulnérables avec la situation plus grave. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée des ateliers que vous offrez au courant de ces quatre mois de formation? À quoi ça ressemble? Oui, en fait, c'est plutôt sept mois de formation. Donc, ça ressemble à… En fait, c'est très varié. On a eu des ateliers sur la culture québécoise, le système d'éducation, le système de santé. Ensuite, on a eu des ateliers sur les droits, donc les droits testamentaires, les droits des femmes, les droits de la famille, les droits civiques comme le droit à l'immigration, impôts et taxes. On a eu des ateliers qui abordent aussi… Natalia, tu pourras m'aider à compléter… D'histoires du Québec, d'histoires des femmes, de l'écoute active, de… Ouf, nous avons toutes les ateliers… Violences conjugales aussi, violences conjugales, violences à caractère… En tout cas, c'est vraiment vaste. Et c'est ça qui est vraiment dans le but d'outiller des personnes qui… Des participantes qui en ont besoin pour faciliter leur intégration, connaître les ressources, savoir à qui préférer quelle problématique… Et éventuellement, pour vraiment les outiller à accompagner des personnes qui peuvent vivre des vulnérabilités plus grandes. Parce que chaque parcours migratoire, c'est important de le mentionner, est différent. Puis qu'on forme des problématiques différentes, dépendamment de la raison pourquoi on émigre, premièrement, et aussi d'où on arrive, de quelle future on arrive, est-ce que la personne qui vit un plus grand chose culturel, est plus de la saison, donc c'est de les accompagner selon leurs besoins et leurs problématiques. Et justement, vous le mentionnez là, quand on décide d'émigrer, et Natalia, vous l'avez très bien expliqué, c'est un choix, c'est un choix de vie, souvent une question pour améliorer ses conditions de vie. Est-ce qu'il y aurait, Delphine, est-ce qu'il y aurait un défi d'intégration que vous voyez qui se démarque par rapport au niveau des participantes? Est-ce qu'il y a un enjeu particulier auquel elles doivent faire face? Bien, ça a été mentionné à plusieurs reprises, je pense que le plus gros défi, c'est la réception peut-être de la population face à leur apparence, à leur barrière de langue, ou la différence, ça fait toujours réagir. Oui, je crois, oui. Le fait d'arriver et d'être misé quelque part, de ne pas savoir où se référer, comme Natalia l'a dit, ça comprend beaucoup d'obstacles. Et ensuite, il peut y avoir d'autres obstacles quand on rencontre des personnes qui sont mal intentionnées ou qui n'ont pas nécessairement le désir d'aider. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps pour une personne qui arrive avec un bagage, avec des difficultés qu'elles ont vécues dans son pays, dans leur pays, par exemple, et de surmonter encore et se dire « Ah, en fait, je suis arrivée sur une terre d'accueil, mais parfois, ce n'est pas nécessairement l'expérience qui est vécue dans les premiers mois. » Et ça prend du temps de suivre un réseau qui est accueillant, qui est bienveillant, qui veut le bien de la personne. Donc, ce n'est pas toujours des mauvaises expériences. Je pense que chaque femme du groupe a des expériences différentes. Il y en a qui ont été très positifs. C'est sûr que la langue, ça facilite beaucoup. Donc, les femmes qui sont francophones ont eu un petit peu plus de facilité à s'intégrer et se développe comme ça. Mais il y a toujours des défis liés à la différence. Donc, il y a quand même un travail à faire au niveau de la société. Et là, le programme Femmes relais se termine avec un stage dans un milieu communautaire. Alors, Natalia, est-ce que vous savez déjà où vous allez vous diriger dans les prochaines semaines? Oui, les prochaines semaines, je vais commencer mon stage. Oui. Et c'est dans l'organisme « Je passe par tout ». D'accord. C'est un organisme qui aide les enfants et les gens qui ont pour inciter à améliorer son performance à l'école. Donc, l'idée, au début, c'est d'observer un peu comment fonctionnent les services de l'organisme, de connaître comment les intervenants vont parler avec les enfants, qu'est-ce qu'ils vont lui dire, comment ils vont diriger ces formations. Et parce qu'on trouve souvent des familles qui demandent de l'aide des femmes relais. Oui. Ils ne savent pas quoi faire avec les enfants, comment, quand tu es immigrante, les systèmes d'éducation changent. C'est un changement radical. Tout à fait. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour comprendre quelle est la différence entre les systèmes d'éducation d'autres pays et comment ça fonctionne ici au Canada. Et pour les enfants, la prochaine génération. Donc, c'est une belle organisation. En mars dernier, a été lancée, un peu juste avant, en fait, le déclenchement de la crise sanitaire, dans Femme Relais, avec le projet La Campagne Hashtag Comme Toi. Ça fait un an que cette campagne-là circule. Même si on va dans Hashtag et Maisonneuve, on peut voir des affiches dans différentes vitrines. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu pourquoi cette campagne-là, pourquoi c'est important aussi de la faire? Oui, en fait, la campagne a été créée l'année dernière, qui s'appelle Femmes d'ici comme d'ailleurs, on a tous les mêmes droits, Hashtag Comme Toi. Ça a été créé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le mars 2020. Puis, c'était pour donner une voix aux femmes cibles d'immigration et démontrer aux citoyens et citoyennes de Montréal, du Cactus Laga, que toutes les femmes ont les mêmes droits, peu importe d'où elles viennent, peu importe comment elles s'habillent, peu importe leur culture, leur couleur de peau, etc. Donc, peu importe leur différence finalement. Et c'est très important pour nous parce qu'on voit que dans le quartier, comme je le disais, l'immigration c'est quand même nouveau et il y a encore beaucoup de, je dirais, de répitance face à ça. Peu importe la raison. Donc, on jugeait que c'est important de discuter le message, que c'est une terre d'accueil et qu'à Hashtag, on est aussi un quartier qui accueille les immigrants et les nouveaux arrivants et qui veut les voir réussir. Donc, Nathalia, je crois que vous êtes maintenant dans votre nouvel endroit. Vous pouvez maintenant répondre à… on terminerait sur cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez gagner de votre expérience au sein de Femmes Relais? Je souhaite gagner plus de connaissances pour aider les personnes qui arrivent, pour leur dire, regarde, vous n'êtes pas la première personne qui a ce défi, qui a cette situation. Il y a plusieurs personnes qui pourraient passer par les mêmes obstacles. et il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous aider. Et que ce soit moi qui ai les messages, qui puissent leur dire, il y a encore des personnes qui pourraient être avec vous et vous accompagner. Alors, si les gens veulent un peu savoir ce que vous faites comme activité ou encore voudraient faire partie des Femmes Relais, je crois qu'il y aura une prochaine cohorte en septembre 2021. C'est bien cela? Oui, c'est exact. Donc, on termine tout prochainement la formation de la deuxième cohorte. Ensuite, on débute les stages et finalement le recrutement qui va commencer au courant de l'été. Donc, restez à l'affût. Il devrait y avoir des affiches ou des publications sur Facebook et nos réseaux sociaux. Vous pouvez toujours nous contacter pour des questions. On est ouvert tout au long de l'année pour ça. Parfait. Donc, justement, si les gens veulent avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le 200PortesHM.com barre oblique Femmes Relais. Également, vous suivre à travers les différents réseaux sociaux comme le Facebook entre autres de 200 Portes, hashtag et Maisonneuve, où il y a tous les détails du programme 200 Portes HM, mais également de Femmes Relais. Également, on peut vous contacter au 514-523-5395 au poste 207. Alors, Delphine van den Bosch, qui est la organisatrice communautaire du projet Femmes Relais, et Nathalia Marques-Calderon, immigrante depuis près de deux ans et participante à Femmes Relais dans cette cohorte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Moi, je vous invite à vous rendre sur TCFTV.ca pour voir d'autres épisodes de nouvelles en bref, afin d'avoir vos informations communautaires en temps de pandémie. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci à vous.